Il était une fois la Maison Cochy. Dans les années 80, alors que Léonard et Guy de Sissi se promenaient à Eterbeek, la façade atypique du Saint-Gru des Francs retint leur attention. Éternel amoureux de l'architecture bruxelloise, ils s'éprirent de ces fresques intrigantes réalisées par le célèbre peintre et premier propriétaire de l'édifice, Paul Cochy. Laissés à l'abandon et se dégradant au fil des années, la maison était vouée à la destruction, à leur plus grand désespoir. Afin d'assurer la pérennité de ce bijou de l'art nouveau, ils n'hésitèrent pas à la racheter. Dès lors, le couple entreprit de nombreuses démarches et de nombreux travaux pour offrir une seconde chance à ce trésor des laissés. C'est durant les rénovations qu'ils eurent la surprise de découvrir des graphiques dissimulés par le banal papier peint de la maison. Depuis 1994, les Bruxellois et les touristes ont l'opportunité de découvrir l'histoire et les multiples facettes de cette maison au passé particulier. Assume. Sous-titrage Société Radio-Canada